Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins, Mars Attaque numéro 228, avec moi Aziz Dauda, bonjour professeur. Bonjour Matt. Avec moi également Pralek Luzani, bonjour coach. Bonjour Lino. Et avec nous également ce matin, Belaïd Bouimid, bonjour camarade président. Bonjour Maître. Alors messieurs, moi je voudrais parler d'un exploit sportif. Ah oui. On a mis cet exploit ça aussi. Ce sont les mineurs chiliens qu'on ramène à la surface de la Terre. Tu as suivi le... J'ai pas bu parce qu'en fait à une heure du matin, ils n'envoyaient que la... Ça commençait à être la sonde là. Que la sonde vide. Ils l'envoyaient deux fois justement pour faire des essais. Et un exploit parce que... Est-ce que vous saviez par exemple que dans une des galeries, bon ils étaient dans un refuge de 50 mètres carrés. Bon ils sont 33, tout le monde le sait. Et ensuite bon ils avaient toutes les galeries qui étaient aux alentours. Bon une... Chacune était destinée à quelque chose donc... Et une, elle était destinée à une salle de gym. C'est-à-dire qu'il y avait des préparateurs physiques qui étaient en surface. Et tous les matins, tous les jours ils leur disaient des exercices qu'ils devaient faire pour se maintenir en forme. Et d'ailleurs les trois premiers mineurs, les trois qui ont été remontés, 31 ans, le plus jeune, tout ça. Pourquoi ils ont remonté les premiers ? Parce que c'était les plus en forme. Et donc ils ont préféré faire les premières, les premières remontées avec ceux qui étaient le plus en forme. Ensuite ceux qui étaient le moins en forme. Et finalement les autres. Et finalement les autres. Pour roder le système. Voilà. C'était intelligent. Et puis c'est un exploit sportif ça aussi. Oui, le réflexe normal aurait été de commencer avec les plus faibles. Et... Et bien non, parce que justement, parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient réagir à ces 700 mètres de remontée. Parce que 700 mètres dans un cylindre... Mais là, je ne sais pas si on aurait pu tenir dans le cylindre ou... Oh là, ma moralité ! Je crois qu'on serait restés au fond du puits parce que... Moralité ! Dans le cylindre il fait 53 centimètres de diamètre. C'est vrai. Alors là, oui, oui. On a intérêt à... En plus de l'exercice physique, nous a donné un régime spécial. Bon, tu me diras qu'ils étaient plutôt amassis parce que... Oui, avec la peur, le stress. Mais moralité, continuez à faire de l'exercice physique même si vous êtes dans une grotte. Mais le spéléologue, lui, le pauvre, on n'a pas eu de chance. Il est mort, on l'a récupéré sans vie. Bon, et ça aussi c'est un sport... Ainsi va la vie, oui. C'est un sport... Bon, ça c'est particulier aussi. C'est un sport à risque. Un sport à risque. Ce n'est pas un sport, c'est un domaine scientifique. C'est des chercheurs. Ce n'est pas uniquement des gens qui font ça pour la gloire. Ils le font aussi dans un monde scientifique. Pour la recherche, on le sauveit, nous. Non, mais je veux dire, si tu n'es pas sportif, tu ne peux pas faire un spéléologue. Oui, il faut un entraînement physique. Il n'y a pas de physique... Il n'y a pas de physique... Oui, c'est important. Alors messieurs, aujourd'hui nous allons parler de football avec cette victoire du FUS sur Macira. De but à zéro. Donc le FUS qui réannonce la couleur. Oui. Donc le FUS qui se pose comme... Qui se propose. Qui confirme. Qui confirme. Qui confirme. Comme nouvelle force du football marocain. Oui. Mais malheureusement, quand vous voyez la photo des 11 joueurs derrière, les gradins sont encore vides. Et c'est dommage pour ce grand club qui a joué sans Youssoufo Linole. Youssoufo, c'est celui qui a marqué contre l'Egypte. Voilà. Youssoufo, c'est la force de pénétration du FUS. C'est un joueur qui va vite, qui va en profondeur, qui marque des buts, qui joue bien de la tête et qui défend bien également. Il faut dire bravo pour ce parcours. Franchement, on est en train de parler du FUS. On va y revenir, Belay. On va y revenir. Là, je vous donne le sommaire. Donc on va parler de FUS Macira 2 à zéro. Et on va se projeter aussi sur le futur match, celui de dimanche à 17h, lorsque ils recevront le club sportif Faxien. Et avec un objectif, c'est conserver l'investibilité à domicile. Vous savez que le FUS n'a pas perdu le moindre match en Coupe de la CAF à domicile. Et surtout, mais encore, il n'a pas encaissé le moindre but à domicile en Coupe de la CAF. Donc on va parler aussi de la prochaine journée de GNF 1, avec, évidemment, Rajah El-Jadida et le retour de Ahmed Fakhir. Koukabouak et, il paraît que ça se précise pour Zaki. Donc il y aurait un accord de principe. On écoutera aussi les réactions de Hamid Shfioui, qui est porte-parole de sa fille, qui nous explique pourquoi, ce qui s'est passé, etc., à propos de leur entraîneur. Et puis on va terminer avec l'euro. Donc on va revenir sur cette Espagne-Ecosse, sur la victoire de la France, et surtout sur les incidents de Gênes, avec... L'Italie-Serbie. L'Italie-Serbie. Ça a été... La bombe ! Oui, c'est... C'était dramatique. Dramatique. Dramatique, très simplement. Et là, comment... Ça, c'est en fait... On va en parler tout à l'heure, mais... Comment un stade... Comment... La police d'une ville peut être prise en otage par... Par 20 exaltés, hein ? Bon, ils étaient 1600. Mais en fait, il y avait... C'était 20, 30 meneurs. C'est bon. Dont le fameux gars cagoulé, tatoué... C'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois. Ouais. Alors, on revient donc au FUS. Deux à zéro. Comment vous avez trouvé le FUS hier soir ? Ne répondez pas tout ça, Vincant. Vincant est très bon, hein. On l'a dit. Ammouta a parlé de son parcours. Il est devenu maintenant le... Eben Batota, si vous voulez, du football marocain. Et c'est quelqu'un qui s'est tapé 35 heures d'avion... Avec des escales de plus de 10 heures, hein, dans des aéroports. Ben, il faut dire bravo à ces joueurs du FUS... Qui, aujourd'hui, se rôdent d'après les observateurs. Le FUS est aujourd'hui plus que jamais prêt pour, effectivement, bien se comporter sur les 3 francs. Coupe du 30, championnat... Parce que contrairement, on va le voir tout à l'heure, contrairement à Sfax, ils ont joué 2 matchs de plus, hein. Parce qu'ils n'étaient pas exempts du tour préliminaire. Donc, dimanche, ça va être leur 14e match africain. 14e match africain de la saison. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça les forge, Dino. 14 matchs africains, c'est quand même de l'expérience. C'est l'expérience. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, ils sont debout, ils font la concurrence et ils sont capables de jouer le titre carrément, il faut le dire. En plus, un motel se permet quand même de mettre des gens au repos. Hier, il n'a pas joué avec ses joueurs titulaires, Bokhres, l'international, et puis Youssefou qui vient d'arriver. Donc, après avoir réussi l'export avec son équipe du Niger de battre l'Egypte. Donc voilà, il a quand même une marge manœuvre. Il se permet de mettre au repos un certain nombre de joueurs dans son effectif, qui est riche aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même éviter aussi la deuxième place. La deuxième place, ça veut dire une confrontation avec les Soudanais de Lilal, qui ne sont pas mauvais du tout, qui ont perdu peut-être un match sur leurs 15-20 derniers matchs, peut-être. Oui, le football soudanais est très développé. Ils ont deux grands clubs qui ont un siècle d'existence. C'est les anglo-saxons. D'ailleurs, ils sont en tête du championnat devant Elméry. Et c'est des gens qui ont des sociaux. Ils n'ont pas des adhérents, ils ont des sociaux. Il n'est pas encore très développé, il est en voie de développement. Ils font énormément d'efforts depuis à peu près 5 ans. Ils font beaucoup d'efforts, ils se professionnalisent. Et il y a Mernir Soudanais, il y a deux équipes qui ont vraiment des moyens pour vraiment concurrencer les Grandes Afriques. Je parle de ces deux-là, effectivement. Tu te souviens que des fois, même Sbaïnet, quand on joue contre le Soudan, il fallait être bien concentré. On avait la super équipe, on avait la grande équipe. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'individualités, des bonnes individualités. Mais quand le football vraiment est devenu complémentarité et collectif, ils ont un petit peu lâché. Ils ont eu des deux bas. Oui, ils ont lâché un petit peu. Et maintenant, ils reprennent vraiment la surface. En tous les cas, quand l'ACAF a fêté le centenaire des clubs africains, le Soudan était en tête. Parce que nous, on n'a pas de club centenaire. Et eux, ils l'ont. C'est des clubs qui existent depuis la fin du 19e siècle. Ils ont des sociaux, contrairement aux marocains où il y a les adhérents. Les sociaux, ce sont des gens qui payent leur carte d'adhérents pour l'année. Ils ne s'occupent pas des élections. Et donc, rappelez-vous que quand Selmerer est venu ici à Casablanca contre le Raja, le Raja, avec 80 000 spectateurs, avait fait une recette de 124 millions, je me rappelle, de son team. Alors qu'au retour, avec 35 000 supporters sociaux, le club soudanais avait fait une recette de 130 millions. 6 millions de plus que le Raja. Et ça, c'est du stable. C'est des gens qui payent leur carte, leur adhésion et qui encouragent leur club, des places assises, numérotées, des structures, avec une administration à plein temps, un directeur général. Voilà ce football soudanais. C'est le col anglaise. C'est le col anglaise. Ce football africain, je dirais. Parce que regardez les prix des billets aussi en Tanzanie. Voilà, c'est des clubs structurés qui ont plus de 100 ans d'existence et qui travaillent, travaillent, mine de rien. Alors en parlant, en parlant des... Justement, je crois qu'il faudrait peut-être faire allusion au RAC. C'est le club le plus ancien en activité. 1917, oui. 1921 pour le stade marocain. Oui. C'est Aziz. Voilà. Alors... Pour revenir au FUS, ce qui arrive au FUS, c'était prévisible. Ils ont fait dans la stabilité, dans la continuité. C'est un club qui est géré convenablement, comme il se doit. C'est un club qui ne connaît pas de soubresaut. Il a les mêmes dirigeants depuis un certain temps. Le même staff technique. La même structure administrative. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vraiment, ils sont à féliciter. Ne serait-ce que pour cet exemple qu'ils donnent au football marocain. De continuité. Voilà, de continuité, de stabilité. Un entraîneur qui... De respect pour soi-même et respect pour les autres. C'est-à-dire respect pour les supporters. Exactement. L'entraîneur est serein. Il travaille dans un cadre serein. Parce qu'il sait qu'il n'a pas une pression derrière de quelqu'un qui va le jeter demain. On le laisse travailler. Il a les coups des franches. Il travaille. Il fait son travail. Les dirigeants sont là. Ils n'ont pas de pression de qui que ce soit. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont programmé des choses. Ils se projettent dans l'avenir pour la construction d'un grand club. Personne ne les dérange en cela. Et tant mieux. Et tant mieux. Et voilà. Ça donne les résultats que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont deuxièmes avec un match en retard. Oui, c'est ce qu'on disait hier. C'est-à-dire que s'ils remportent leur prochain match, ils sont de loin premiers. Ils sont capables, oui. Et ils ont un directeur technique, Aziz. Ils ont des structures telles qu'elles devraient avoir lieu. Professionnelles. Telles qu'on devrait en rencontrer dans tous les clubs du monde. Moumen est aussi directeur général. C'est un monsieur qui s'occupe de prospection. Qui se promène en Afrique. Qui va à la recherche de joueurs stars, de vedettes. Qui fait des propositions qui ne sont pas encore du niveau de la Tunisie. Ou d'autres pays comme l'Egypte qui paient cher de grands joueurs. Mais ils sont dans la concurrence des stars africaines grâce à Moumen. Et il y a deux clubs qui sont encore invaincus en championnat. C'est le WAC et le FUS. Justement. Voilà. En championnat. En championnat. Le FUS a marqué plus de buts. Oui, mais il en encaissait plus. Oui, mais il a marqué. Six buts contre quatre et trois contre un au niveau de la défense. Hier, c'était 2-0. Bon, six buts en cinq matchs, c'est pas en quatre matchs. En quatre matchs. Ça fait une moyenne d'un but et demi par match. C'est plus que la moyenne. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. C'est plus que la moyenne nationale. On a dit 2-0. Non, dis non. 2-0. Ça distingue. Le FUS, c'est plus que la moyenne nationale. C'est bon, ouais. Il marque. Il ose. Ouais. Alors, je vois que vous êtes pas très... Le FUS, vous n'avez pas beaucoup à inspirer. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardiez le FUS en oeil distrait, peut-être ? Si, mais Aziz, on en a toujours parlé. Vous avez zappé hier. Parce qu'il joue à 7 heures. Il joue à 7 heures, c'est-à-dire que c'est à même temps que... Je crois qu'on vient de dire l'essentiel. Comment expliquer ce résultat, disons, stable du FUS ? Individuellement, maintenant. On va demander, par exemple, Aziz nous a donné les raisons, c'est-à-dire macroscopiques. C'est-à-dire, bon, pourquoi ça marche au FUS ? Parce que, bon, les dirigeants, un Mouta qui travaille dans la sérénité, dans la tranquillité, etc. Maintenant, si on veut vraiment aller dans les détails, comment joue cette équipe du FUS ? Est-ce qu'elle joue bien ? Est-ce qu'elle a un potentiel qu'elle peut encore développer ? Quels sont les points négatifs ? Le FUS, il commence à se développer. Il est encore loin de niveau souhaité pour vraiment être l'une des équipes incontournables du championnat. Il a beaucoup encore de temps et de progression à faire. Maintenant, on ne peut pas parler du championnat parce que nous sommes à la cinquième journée, tout simplement. Il est encore plein.